Merci à tous. Nous avons ici tous un profond respect pour la démocratie, quoi qu'on puisse en dire. Mais nous avons aussi tous compris que c'est de notre devoir de citoyens de refuser de collaborer aux mensonges de l'ordre établi. Ces jours-ci encore, on a vu des élus de la Chambre de Commerce et d'Industrie dire que le GCO est indispensable pour améliorer l'accessibilité à l'euro-métropole et à fluidifier le trafic. L'euro-métropole doit être attractive pour créer des emplois et il faut des routes pour y aller. Aucun ne s'est rendu compte que le GCO n'y allait pas, mais comme son nom l'indique, qu'il la contourne. Toujours à l'EMS, le projet de GCO est nécessaire pour l'Europe que j'ai entendue ces jours-ci. Le président de l'euro-métropole dit même qu'il préfère une Alsace couloir à camion à une Alsace exclue du monde. Et bien qu'il explique aux Alsaciens et aux stress-bourgeois qu'il veut que tous les poids lourds venant du Pénélix et à l'endroit du Sud passent à côté de chez eux. Et l'inverse est en vrai aussi. Comment, dans ce cas-là, peut-on dire qu'avec le GCO, on va diminuer la pollution ? Ce sera exactement le contraire. Il faut savoir, on ne fait que le répéter, que le dossier de ceux qui mangent l'autoroute dit qu'avec le GCO, Strasbourg aura un petit peu plus de trafic qu'avec le GCO, plus requalifié l'A35 qui traverse Strasbourg, il y aura un tout petit peu moins qui traversera Strasbourg, mais beaucoup plus, plusieurs dizaines de milliers en plus à côté. Comment peut-on affirmer qu'on veut diminuer la pollution ainsi ? Il faut dire la vérité aux Alsaciens et aux Strasbourgeois. Face aux mensonges et à l'ignorance de nos grands élus et de nos décideurs, l'un est aussi grave que l'autre. Et face à ces mensonges et à cette ignorance, nous serons, nous, présents, pour défendre le bien public, j'ai envie de dire le bien-être public, en refusant de le sacrifier sur l'autel des intérêts privés. Mettons en place des solutions dignées de notre temps, à commencer par l'éco-taxe. Qu'on nous accorde enfin ce vomatoire, lors duquel on n'aura aucun mal à démontrer facilement que le GCO, tout simplement, contourne le problème, et que ce projet, finalement, ne tiendra jamais la route. Merci. Merci.